En République centrafricaine, les violences de ce mardi à Bangui ont fait un total de 6 morts après l'assassinat d'un officier de l'armée. Bilan de sources hospitalières au lendemain des émeutes. Enfin, deux soldats maliens ont été tués et deux autres grièvement blessés ce mercredi près de Tombouctou dans le nord-ouest du Mali. Leur véhicule a sauté sur une mine selon des sources militaires. – Nouveau journal sur Sika, bienvenue, bonjour. En République démocratique du Congo, les opposants ont approuvé ce mercredi le discours d'Étienne Tisekedi, un discours qui a mis un accent particulier sur la fin du mandat du président Joseph Kabila. D'ici le 19 décembre prochain, les opposants prétendent qu'un vrai dialogue serait important pour mettre un terme à la crise que traverse le pays. Il prône par ailleurs l'organisation des élections conformément à la constitution congolaise, suivant l'avis de quelques opposants précédés de celle du représentant de la Senko, la conférence épiscopale nationale du Congo, l'abbé Donatia Ntule. – La solution qui s'impose pour la Senko, c'est dans un esprit de consensus mutuel. Considérant les proportions inquiétantes qui commencent à prendre cette crise sociopolitique, considérant le fait que le sang a suffisamment coulé, les évêques pensent que quand il y a bonne volonté, il y a lieu que les deux blocs se mettent ensemble dans un cadre précisé pour trouver un consensus plus large. – Le rapprochement est possible si tout le monde se décide à respecter la constitution, c'est-à-dire le 19 décembre, Joseph Kabila fait la passation de pouvoir démocratique avec son successeur ou à défaut que le président de la République actuelle puisse déposer sa démission parce qu'il a échoué d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. – Nous avons l'obligation le plus rapidement possible de nous retrouver pour confronter nos idées, nos projets en ce qui concerne la République démocratique du Congo pour qu'un consensus puisse se dégager rapidement de façon à éviter à notre pays un vide juridique au-delà du 19 décembre. C'est ça l'objectif. – Les élections municipales au Niger, initialement fixées à janvier 2017, ont été reportées s'inédiées à l'issue d'une réunion des partis de la mouvance présidentielle. Une décision vivement dénoncée par l'opposition qui fait constater dans un communiqué rendu public le dilatoire du gouvernement pour repousser indéfiniment l'organisation de ces élections. Aucune nouvelle date des élections locales déjà reportées à trois reprises n'a été fixée. Le Premier ministre nigérien qui a présidé la réunion du Conseil national de dialogue politique, une structure regroupant les partis politiques du pays, a justifié ce nouveau report par la nécessité impérieuse d'élaborer un fichier électoral biométrique dont le délai ne permettrait pas de tenir les élections le 8 janvier prochain. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Draman Ouattara a présenté ce mercredi devant les députés un projet de nouvelle constitution qui veut en finir avec le concept de l'ivoirité. Il a évoqué une occasion de tourner définitivement la page des crises successives qui ont secoué ce pays imagécent. Pour en finir avec le concept de l'ivoirité qui a empoisonné la vie de ce pays d'Afrique de l'Ouest pendant plus d'une décennie et manqué de le plonger dans la guerre civile, le projet de test modifie notamment les conditions d'éligibilité à la présidence de la République. Il prévoit que le candidat doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d'origine. La constitution actuelle stipule de père et de mère une disposition qui viserait Ouattara, accusée par ses détracteurs, d'être d'origine burkinabée. Je me tiens devant vous avec cet avant-projet de constitution, avec la ferme conviction que son adoption permettra à notre beau pays d'aller au-delà de la vision de nos pères en jetant les bases d'une Côte d'Ivoire plus stable et en paix. En outre, ce projet prévoit la création d'un poste de vice-président élu, en même temps que le président et d'un Sénat dont un tiers des membres sont nommés par le président. Ce projet prévoit également que le mandat du président de la République est de cinq ans renouvelable une seule fois. Il supprime la limitation d'âge maximal de 75 ans pour être un candidat, mais prévoit que le président n'est rééligible qu'une fois. Il sera soumis à référendum fait octobre après adoption par les députés. Le leader de l'opposition, Pascal Afingueson, président du Front populaire ivoirien Parti, fondé par l'ex-président Laurent Gbagbo, avait appelé à une manifestation mercredi devant l'Assemblée nationale avant de se raviser. Le chef de l'opposition a toujours rejeté ce projet de nouvelle constitution, dénonçant l'absence de concertation sur un test qui va mettre à mal la cohésion sociale déjà fortement entamée par les multiples crises de ces deux dernières décennies. Au Bénin, les deux membres qui manquaient à l'appel à la haute cour de justice ont presté serment hier à la présidence de la République. Il s'agit des députés-juges Jean-Guyé Yaouideou et René Bagoudou qui remplacent ainsi Saka Lafia et Kandide Azanaï qui ont été appelés à d'autres fonctions au sein du gouvernement béninois. La prestation de serment s'est déroulée en présence du chef de l'État Patrice Talon des membres du bureau de l'Assemblée nationale et des présidents des autres institutions de la République. Avec l'entrée en fonction, Jean-Guyé Yaouideou et René Bagoudou portent à 13 le nombre des membres de la haute cour de justice et qui est désormais au grand complet. Précisons que cette institution est compétente pour juger le président de la République et les membres du gouvernement à raison de faits qualifiés de haute trahison des fractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction. Ainsi, est-ce que pour juger les complices en cas de complot contre la sûreté de l'État ? Toujours au Bénin, il a été officiellement procédé au démarrage des opérations entrant dans le cadre de l'actualisation du fichier électoral national. C'était au COSLEPI le conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée. Les dites opérations interviennent juste au lendemain de l'installation des commissions communales d'actualisation. Plus de précisions avec le président du COSLEPI, Badirou Aguayemont, intervient ensuite des propos recueillis par Faustin Sassou et Joël Yétondi. Chers compatriotes, des matières sur lesquelles portera cette mise à jour, il s'agit de tous ceux qui auraient été précédemment omis. Tous ceux qui ont nouvellement acquis les qualités exigées par la loi pour figurer sur le fichier électoral national. Tous ceux qui ont atteint l'âge de 8 ans depuis le dernier recensement porte-à-porte. Tous les électeurs figurant déjà sur le fichier électoral national et ayant changé de domicile ou de résidence et qui sont demandeurs de transfert de leur centre de voûte. Pour l'édition de 2016, toutes ces opérations d'affichage et de recensement des requêtes des citoyens vont durer 21 jours, à partir du mercredi 5 au mardi 25 octobre 2016. En République centrafricaine, les violences de ce mardi à Bangui ont fait au total 6 morts après l'assassinat d'un officier de l'armée ont indiqué des sources hospitalières le lendemain. Alors qu'un calme précaire est revenu dans la capitale. L'assassinat mardi du commandant Marcel Mombeka par des groupes d'autodéfense dans le quartier musulman du PK5 a provoqué une nouvelle flambée de violences dans un pays où les groupes armés menacent la paix fragile. La mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA, forte d'environ 12 000 hommes, a dénoncé ces actes inadmissibles qui menacent la paix et la stabilité encore fragiles obtenues à la suite d'efforts considérables de la part des autorités centrafricaines et des forces internationales. Mesdames et Messieurs, cette édition se poursuit. Deux soldats maliens ont été tués et deux autres grièvement blessés ce mercredi près de Tombouctou, dans le nord-ouest du pays. Leur véhicule a sauté sur une mine, selon des sources militaires. Les faits se sont déroulés entre les localités de Douenza et de Bombara-Maudé sur un axe routier qui mène à Tombouctou en provenance du sud. Les djihadistes visent de plus en plus les escortes accompagnant le déplacement de fonctionnaires dans le nord du Mali, selon une source administrative malienne à Tombouctou, y voyant un signe de leur volonté d'empêcher tout redéploiement de l'administration dans le nord. En Éthiopie, une ressortissante américaine a été tuée ce mardi à Addis Ababa, victime de jet de pierre, lors d'une journée marquée par de multiples incidents dirigés contre le gouvernement et au cours desquels plusieurs entreprises étrangères ont été ciblées en région Oromo. Ces nouvelles violences font suite à la mort d'au moins 50 personnes dans une bousculade provoquée par des tirs de gaz afrimogènes de la part de la police. Dimanche dernier, au cours d'un festival religieux Oromo, à Bichovtou, à environ 50 km au sud-est d'Adis Ababa. De multiples incidents, essentiellement des manifestations spontanées organisées par de petits groupes de jeunes ont été signalées mardi et mercredi aux alentours d'Adis et en région Oromo. Le réseau d'internet mobile était coupé mercredi dans la capitale. Une mesure régulièrement prise par les autorités pour tenter d'empêcher et la propagation d'appels à manifester. Plus de 10 600 migrants secourus en 48 heures en Méditerranée, mais encore des dizaines de morts malgré la multiplication des navires de secours au plus près des côtes libyennes, le rêve d'Europe reste extrêmement dangereux. Depuis le début de l'année, la Méditerranée a englouti au moins 3 500 personnes, déjà plus que toute l'année dernière. Les images. À bord de l'Astral, un navire de secours de l'ONG espagnol Proactiva Open Arms croisant au large de la Libye, Aris Messinis, photographe de l'AFP, décrit une aube dramatique mardi. Plusieurs canaux et un bateau en bois chargés jusqu'à l'inimaginable. Des centaines et des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants en proie à une peur monstre. Les gardes-coces italiens qui coordonnent le secours dans les eaux internationales au large de la Libye avaient évoqué mardi soir un bilan de 28 morts. La veille, ils avaient fait état de 9 morts tandis que les gardes-coces libys ont rapporté avoir récupéré en mer les cadavres de 9 femmes et 2 enfants sans autre précision. Sur plus de 300 000 personnes qui ont tenté de traverser la Méditerranée cette année, 3 500 sont morts en mer. C'est plus que l'an dernier. Et l'an dernier, c'était plus qu'en 2014. Donc de toute évidence, nos politiques ne marchent pas comme il faut, sinon nous n'aurions pas autant de morts. Pour les migrants, la noyade n'est pas le seul danger. Beaucoup. Déjà affaiblis par le périple et par des conditions effroyables en Libye, succombent par asphyxie, souvent par les émanations de carburant, brûlures dues au mélange redoutable pour la peau du carburant et de l'eau de mer, hypothermie ou déshydratation, même après quelques heures de navigation. Cette année, les risques sont accrus par l'accentuation du phénomène de départ par vague. Les gardes-côtes peuvent coordonner actuellement jusqu'à plus de 30 opérations de secours en une journée, alors qu'ils n'avaient jamais franchi ce seuil auparavant. Plus puissants ouragans qu'ont connus les Caraïbes depuis une décennie, Mathieu progressait ce maître-dit vers les côtes américaines. Mais avant, il a fait au moins 9 morts lors de son passage destructeur sur Haïti, la République dominicaine et Cuba. Les détails. Les Bahamas commencent à être battus par des pluies torrentielles, de fortes bourrasques et les côtes devraient voir de brusques montées des eaux. Ce sont là des signes précurseurs de l'ouragan Mathieu. Bien que ce dernier a été retrogradé à une catégorie 3 ce mercredi par les services de surveillance des ouragans américains, il continue d'afficher des vents soutenus de plus de 205 km heure. Le gouverneur de Floride a appelé les habitants de zones sensibles à évacuer le plus tôt possible. Mathieu est un ouragan de catégorie 3, mortel. Au moins 11 personnes ont déjà été tuées par cet ouragan majeur. Nous ne voulons pas que d'autres vies soient perdues et protéger les gens est notre priorité numéro 1. Si Mathieu touche directement la Floride, il y aura des destructions d'ampleur comme nous n'en avons pas vu depuis des années. Il y a des chances pour qu'on commence à voir les impacts dans les prochaines 24 heures jusqu'à ce week-end. C'est un ouragan qui se déplace lentement. Cela veut dire que les gens ont moins de 24 heures pour se préparer, évacuer et trouver un abri. Il n'est jamais trop tôt pour évacuer. Si vous vivez dans une région proche du niveau de la mer, sur une île ou dans une zone inondable, vous devez envisager de partir maintenant. N'attendez pas l'ordre de le faire. Le président Barack Obama qui devait se rendre en Floride pour participer à une réunion électorale de soutien à Hillary Clinton a annulé son voyage. Il va plutôt visiter l'Agence fédérale des situations d'urgence. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée à chacun et à tous.